Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Ce que les Burkinabés attendent du capitaine Ibrahim Traoré. En effet, des Burkinabés interrogés par Wakad Sera ont souhaité le mardi 18 octobre 2022 que le nouvel homme fort du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, travaille rapidement à faire de la Russie le premier partenaire du pays. Ils ont aussi demandé que le nouveau président de la transition travaille dans la continuité et a réalisé les idées de son prédécesseur, le capitaine Noël Isodore Thomas Sankara, père de la révolution Burkinabé, tué le 15 octobre 1987. Abdul Rahim Confé, commerçant à Kongoussi, je cite, « Qu'il soit un révolutionnaire vrai comme Thomas Sankara » fin de citation. Nous bénissons le nouveau président, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous prions Dieu qu'il protège et donne les capacités au président de sortir le pays du boubier où il se trouve. Qu'il aille rapidement vers la Russie. Qu'il soit un révolutionnaire vrai comme Thomas Sankara. Que ce pouvoir soit vraiment un pouvoir militaire pour amener un peu d'ordre dans le pays. Nous remercions et encourageons toutes les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie de la zone de Kongoussi qui abattent un bon travail. Inoussa Ouidraogo, membre du mouvement combat, je cite, « Il faut que le capitaine Ibrahim Traoré écoute le peuple » fin de citation. À l'heure actuelle, il faut que les Burkinabés soient solidaires avec le président Ibrahim Traoré. Il faut qu'ils écoutent le peuple. Tout le monde sait ce que les gens veulent car ce n'est plus un secret. Le peuple veut qu'il renvoie les accords avec la France. Il faut qu'ils aillent vers la Russie. Mais nous ne disons pas qu'obligatoirement Wagner doit être présent ici avec ses hommes. Notre partenariat avec la Russie permettra au pays d'acquérir facilement et le plus rapidement du matériel militaire en quantité et en qualité. On doit compter sur nos propres forces, mais encore qu'il faut avoir de l'armement nécessaire pour faire le combat. Je pense que le président n'est pas obligé d'opprimer ou quoi que ce soit pour bien diriger ou ramener un quelconque autre. Eh bien, chers spectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information. Sous-titrage Société Radio-Canada